Après deux semaines à Fuchiyoshida, je commence à avoir une forme de routine. C'est fou à quel point le corps s'habitue aux changements, prend vite possession d'un nouveau lieu et accepte ce qu'on lui offre. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire des cordons pour mon téléphone, mais j'ai eu l'occasion d'en faire pour moins de 3 euros et je crois que j'avais besoin de faire des activités un peu manuelles pour éviter de penser à la montagne de travail qu'un livre pour enfants exigeait. Vous ne le savez peut-être pas mais j'ai un TDAH, ça veut dire que j'ai un peu du mal à me concentrer et que je travaille un peu mieux sous la pression. J'attends souvent le dernier moment pour travailler et c'est à ce moment-là que j'accomplis une charge de travail hallucinante. Et c'est vrai que cette semaine a été assez productive car je n'avais plus le choix. Je n'ai donc pas beaucoup filmé, j'ai beaucoup travaillé. Je devais absolument finir des dossiers pour imprimer des réseaux et faire des tests car à la fin de la semaine je partais à Osaka. J'ai fait une découverte et je dois vous la montrer. Meilleur truc que j'y pense la nuit. Beurre, toast. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Mais c'est bon, c'est bon. Donc petit beurre ou margarine dans mon cas là. Et wasabi. Wasabi, je vous promets, le côté un peu sweet du beurre et le piquant de wasabi, c'est vraiment le meilleur truc. Tester et vous allez voir. Et je pense que c'est bon comme ça. Mais ce que je fais, c'est que je mets un peu d'œuf et là, on atteint une forme de perfection. C'est tout con, c'est tout con mais c'est délicieux. Et évidemment, un peu d'oignon nouveau sur le dessus. C'est comme ça. Mon classique, me rajouter du travail inutilement là où ce n'était pas prévu. En l'occurrence, ici, ça a été créé un zine sur comment écrire une histoire. Écrit en anglais, traduit en japonais. J'étais évidemment très contente de le faire, même si ce n'était pas la priorité numéro 1. En fait, je crois que mon blocage créatif était principalement dû à mon usage de l'iPad et du dessin numérique. J'ai donc pris beaucoup de plaisir dans le fait de tester de nouvelles techniques, comme faire du papier mâché par exemple. J'aurais bien voulu faire encore plus, mais parfois, il faut accepter de faire moins pour mieux faire. Comme dit l'adage, le mieux est l'ennemi du bien. Au cours de la semaine, on a eu l'occasion de sortir quelques fois entre résidents de la résidence. C'était un plaisir de passer du temps entre nous et de pouvoir parler, discuter de nos vies, de nos parcours et tout ça. C'était en partie pour ça que je venais dans une résidence d'artiste et j'étais contente de pouvoir réaliser mon envie de découvrir d'autres profils artistiques. Cette semaine, j'ai encore continué à expérimenter la cuisine au Japon et j'avoue que je commence à trouver un équilibre un peu sympa dans la nourriture et dans les choses que je mange. J'adore manger végétarien pendant mon séjour, en mangeant des œufs, du tofu et tout ça. Et surtout, mon gros kiff, c'est manger de la glace matcha. J'ai testé d'imprimer par moi-même sur une imprimante RISO et j'avoue que j'oscile entre eux. C'était plus simple que je l'imaginais et en même temps, il y a plein de petites spécificités qui rendent le travail un peu plus compliqué et qui fait que ce n'est pas si simple d'imprimer. L'un de mes plus gros problèmes, c'était les décalages. Ça, c'est des choses qui vont se régler par la suite. Voilà ce que j'ai réalisé en une après-midi. J'ai aussi continué à faire mes petits personnages. Le truc, c'est que c'est quelque chose qui ne peut pas se faire en une soirée parce que je les ai modélés, j'ai attendu que ça sèche. Je les ai poncés et maintenant je les peins. J'utilise pour ça de l'acryl gouache de chez Turner. C'est la peinture que j'utilise quasiment tout le temps. Mais c'est tout à propos dans ce genre de création puisque l'avantage de l'acrylique, c'est que ça sèche et l'avantage de la gouache, c'est que c'est opaque. Donc en une seule couche, on a un résultat hyper cool. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Après m'être réveillée de manière un peu particulière, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, je retourne faire mes dernières impressions en réseau avant de pouvoir partir à Osaka. Cette fois-ci, je fais la troisième couche de mes illustrations. Il fait très chaud aujourd'hui comme vous pouvez le voir avec le soleil derrière. Je vais à Tokyo. dormir une nuit là-bas, dans un capsule hôtel. Ça va être la première fois. Et après, je pars demain matin tôt à Osaka. Après 4 heures de bus, je suis enfin à Tokyo. Je suis sous un petit pont. C'est très folklore. Et voilà. Et voilà. Voilà ce qu'il y a dans mon petit sac. de capsule hôtel. Et il y a un pige. Un petit pijama. Haut et bas. Deux saliers de bain. Même trois saliers de bain. Je pense que l'une est pour mettre dans la salle de bain. Sur les pieds. Voilà. Et j'ai une brosse à dents. Et mes petits chaussons. Voilà. 5 heures du mat. Bon, je dois vous débriefer à quel point dormir dans un capsule hôtel, c'était horrible. Si vous êtes une personne qui ne supportez pas le bruit quand vous vous dormez et que vous aimez avoir des conditions idéales pour bien vous reposer, le capsule hôtel, ce n'est pas pour vous. Ne perdez pas du temps et de l'argent là-dedans. Je vous le jure. On se retrouve à Osaka. Bon, que fais-je à Osaka ? Je suis là pour aller voir les usines Turner, qui sont une âge de peinture avec lesquelles je travaille. Et voilà, je vais vous emmener avec moi voir un peu les usines et comment on fait de la peinture au Japon. Bah, du coup, première fois à Osaka. J'ai évidemment chopé un mozant pan puisque je suis réveillée depuis 5 heures du matin et que je n'y vais pas encore manger. C'est dingue parce que quand j'avais découvert les melunpans en 2016, la fois que je suis venue, j'étais en mode c'est incroyable, c'est fou comment c'est bon. Et en fait, entre temps, j'ai mangé ceux de chez Aki qui sont faits à Paris. En fait, ils sont faits sur place par les équipes, donc ils sont ultra frais. Et en fait, les... Oh, wow, un petit papillon. Ceux industriels que j'avais avant, j'avais bien, maintenant ne me paraissent plus très bons parce que forcément, ils sont indus, quoi. Je vous avais parlé de Turner, une barre que j'utilisais énormément pour la peinture et j'ai eu l'occasion d'aller dans leurs usines à Osaka. C'était trop bien de pouvoir voir la manière dont est fabriquée de la peinture, comment sont les mélangés les pigments et les machines qui sont utilisées pour écraser le pigment et les mélanger. C'était extrêmement beau et je remercie énormément Turner de m'avoir permis d'y aller. Je remercie tout particulièrement Claude qui est mon interlocuteur depuis deux ans, voire trois même maintenant. Et bref, c'était une super expérience de pouvoir y aller, de pouvoir découvrir aussi comment travaille une entreprise et tout ça au Japon. Et par la suite, on est allé se balader dans la ville de Osaka. C'était une ville extrêmement cool, notamment parce que c'est un peu plus chill qu'à Tokyo. On sent que les gens sont plus relax, même si c'est une ville assez stressante. On sent une atmosphère plus décontractée, il y a plus de street food et tout ça. Bref, je vous conseille d'aller à Osaka, même si c'est très différent de Tokyo. Pause, pause, pause. Je suis à Osaka. Je suis allée dans un 7-Eleven et j'ai trouvé un goût d'agenda qui s'appelle azuki et matcha. Mais il y a aussi un peu de mochi. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a du mochi en top avec de l'azuki et du matcha en dessous ? Si c'est le cas, c'est juste une dinguerie. Je vais me baisser comme ça. Ce sera peut-être mieux pour la dégustation. Attendez, je cherche un meilleur angle. Donc, as you can see, matcha, azuki et mochi. Ça, c'est ce qu'on aime. Ok. Merde ! Eh bah, c'est super. C'est ce qu'on aime. La couche de mochi est très fine. Donc, on n'a pas l'impression d'avoir du pâté dans la bouche. Les azuki sont posés un petit peu sur le dessus. On top, c'est génial. Et évidemment, la glace matcha, un banger comme toujours. Parfait. 10 sur 10. Après une nuit à Osaka, je rentre en Shikansen à Tokyo. Et de Tokyo, je prends le bus pour Fujiyoshida. C'est ma dernière semaine dans la résidence. C'est ma quatrième et dernière semaine ici. Et je trouvais ça intéressant de vous parler un petit peu de mon rapport à la créativité. Encore une fois, dis donc, cette période au Japon a été très introspective. Mais je voulais surtout vous parler un petit peu des fois de la culpabilité qu'on peut avoir à l'égard de la création et d'une forme de rentabilité. Pendant très longtemps, dans ma scolarité et tout ça, je culpabilisais énormément de ne pas être régulière dans mon travail. Je voyais des amis qui arrivaient à rentrer chez elles, à faire leurs devoirs et prendre de l'avance sur des semaines. Moi, je n'ai jamais réussi à faire ça. Et je me flagellais un petit peu. Je me disais, mais quel nul de ne pas réussir à anticiper, de faire tout au dernier moment. Le diagnostic du TDAH a été assez apaisant à cet égard. Ça n'empêche que j'ai toujours un peu du mal à réaliser et avoir la force dans ma manière de travailler. Parce que je fais un peu les choses au dernier moment et je vis finalement mal la réalisation. Le fait est que je ne suis pas dans l'inactivité et dans l'inaction pendant un long temps, puis dans l'action. Et ça, je commence un petit peu à le percevoir. Si j'arrive à travailler vite, ce n'est pas parce que je suis une fusée, mais uniquement parce que je passe beaucoup de temps à réfléchir à ce que je vais faire. Et ce temps de réflexion, il est aussi important. Ce que je veux dire, c'est qu'on a l'habitude de voir l'action comme étant la seule réalisation artistique. Mais la réflexion et le fait de réfléchir à comment on va procéder à l'histoire, comment on va découper son aventure et tout ça, ça a aussi un rôle non négligeable. Donc ne vous flagellez pas toujours si votre manière de fonctionner n'est pas celle des artistes par défaut. Il y a plein de manières de créer en fait. Toujours est-il qu'on arrive à la dernière semaine de la résidence. Je passe mes dernières soirées avec les résidents. Après l'exposition, il ne me reste qu'une journée que je passe en bonne compagnie. On va au restaurant et tout ça. On profite du temps ensemble. Puis il vient le temps de dire au revoir, de quitter la chambre où j'ai été et gentiment, Beth, une des résidentes, m'accompagne au train et je repars pour Tokyo et surtout pour de nouvelles aventures que je vous laisse découvrir. Si vous êtes arrivé ici, n'hésitez pas à mettre un petit onigiri en émoticône dans la barre des commentaires. Ça me fera rire de voir si vous en êtes rendu là. Sinon, je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures. Merci encore de me suivre et n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501